Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Eurobois, Eurobois 2018 à Lyon et avec moi Nicolas Honoré. Nicolas Honoré, bonjour, vous êtes ingénieur prescription chez Simpson Strongtie et on va parler de Simpson. Déjà, une présentation de la société s'il vous plaît. C'est une société basée en Vendée et on est connu sur le marché pour fabriquer des connecteurs pour la charpente de bois, donc connecteurs métalliques et on a une gamme très large, plus de 1000 solutions comme on aime dire, entièrement marquées CE d'un point de vue structurel et on fabrique tout en Vendée. Tout en Vendée, vous avez une usine en Vendée, c'est ça ? Tout à fait. Combien de salariés à peu près ? On est autour de 100 personnes en Vendée et c'est une usine qui fait autour de 17 000 m². Donc tout ce que vous vendez sur le territoire et fabriqué sur le territoire. Tout à fait. Alors, on vous connaît pour les connecteurs, mais ce que vous voudriez nous dire aujourd'hui, c'est que vous allez beaucoup plus loin que le connecteur. Oui, à la base, on est arrivé par le connecteur, donc pièce métallique, pliée, poinçonnée, fabriquée, découpée. Et depuis quelques années, on a une activité sur tout ce qui est ancrage mécanique et chimique, à savoir qu'on est aussi formulateur et fabricant d'ancrage chimique. On a l'usine qui est basée à Cardé, près de Nîmes. Et on a aussi une activité autour de tout ce qui est fixation type vis, pour les vis structurelles, donc pour tout ce qui est lamellé-collé, charpente traditionnelle et ainsi de suite. Sur l'aspect ancrage mécanique et chimique, c'est pour quel type d'usage ? À la base, on est rentré en arrivant avec des ancrages qui étaient complémentaires à nos produits, pour poser les produits quand ils étaient utilisés sur béton, pour fixer les poutres sur béton. Et depuis, on a des ancrages qui sont beaucoup plus variés, puisque ça va de résines chimiques qui sont utilisées pour de la forte charge, vraiment des fixations de platine, des pieds de poteau, de grosses structures, et ainsi de suite. Vous couvrez l'ensemble du champ avec vos systèmes d'ancrage ? C'est ça, tout à fait. Alors sur la viserie structurelle, là, quel type de produit ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple et un exemple d'utilisation également ? Ça va être tout ce qui est vis. Alors ce qu'on appelle vis structurelles, ce sont des vis qui servent en général à faire de l'assemblage bois, où on doit justifier de reprises de charges importantes. Donc, par exemple, la fixation de lamelles et collées, ou de grosses structures bois, ou les panneaux CLT, comme on entend beaucoup parler en ce moment, qui sont essentiellement fixés par vis. On a le type de vis qui correspond à ce type d'application. Voilà. Alors ça, ça vous permet aussi d'avoir une approche sur mesure. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous approchez, en fait, comment vous allez sur le sur mesure avec votre offre complète ? Donc, on a une offre très complète en standard, et il arrive toutefois qu'on ait besoin de produits qui ne sont pas dans le catalogue. C'est pour ça qu'on met à disposition notre outil de fabrication pour fabriquer sur mesure, c'est-à-dire qu'on reçoit des plans de fabrication de pièces, et nous, on va pouvoir fabriquer ce qui est nécessaire. Ça peut aller d'une petite équerre qui a des perçages un peu différents de ce qu'on fait, à des ferrures qui sont beaucoup plus importantes, de dizaines, voire centaines de kilos. Voilà. Donc, si j'ai un projet bien particulier avec des systèmes de fixation bien particuliers, je peux m'adresser à vous ? Tout à fait, oui. Sur votre stand, ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, on a un résumé de ce qu'on a parlé, c'est-à-dire qu'il y a une partie sur la connexion, donc les derniers produits qui sont sortis sur l'année 2017 et début 2018. On a aussi quelques exemples d'ancrage mécanique et chimique de la visserie, et on a des exemples de ferrures mécanosoudées pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Ce que vous êtes capable de faire. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici sur le plateau de Bati Journal TV. Je rappelle donc votre stand Simpson Strongtie. Vous vous souvenez du stand, du numéro de stand ? C'est le stand 6J26. Voilà. Donc, rendez-vous sur le stand de Simpson, et puis ensuite, à la fin du salon, sur les sites internet de Bati Journal TV et de Strongtie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501